Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Kathleen encore une fois, Kathleen et Serge. Aujourd'hui, encore un petit vlog, puisqu'apparemment c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup, de voir un petit peu notre vie à Phuket en tant qu'expatriée. Aujourd'hui, nous sommes samedi et nous allons vous emmener au nord, au nord de Phuket. Ne vous inquiétez pas, pas besoin de mettre les écharpes ni les bonnets. On va juste aller se faire, ça fait un petit moment qu'on n'est pas monté vraiment tout en haut de l'île, donc vers Shurin, Bangtao, Chiang, Thale. Si vous avez vu ma vidéo sur les différents quartiers de Phuket, vous savez que c'est ce qui est tout au nord. Donc on va partir, il est midi, on va manger je pense, on va s'arrêter sur la route. Non, ça c'est pas pour nous. C'est pour Peggy, elle a la soif. Ça c'est pour Peggy, on va lui donner un petit concombre. Et puis elle a son petit distributeur que Serge a construit pour quand on s'en va un petit peu longtemps. Vous me demandez parfois ce qu'on a comme scooter, comme voiture. Au fait, on a deux scooters, donc un scooter chacun. Moi j'ai un petit, c'est un Yamaha Filano qui date de, c'est 110 cm3. Il date déjà au moins 8 ou 9 ans, parce que je l'ai acheté peut-être 6 mois après qu'on soit arrivé. Donc il a plus que 8 ans, ça c'est certain. Il a combien de kilomètres ? Franchement, il n'a pas grand-chose. Ah oui, 27 000. 27 000 kilomètres, voilà, il faut dire que je ne l'utilise pas tant que ça. Serge a un, je vais vous montrer, je retourne la caméra. Voilà mon petit, mon petit Filano. Et Serge a un PCX, donc ça c'est des Honda, c'est des vieux PCX. Parce que lui par contre, on l'avait acheté il y a aussi autant de temps. Mais par contre, d'occasion, donc déjà, il était déjà un peu plus vieux. Mais bon, il marche très bien, ça a 50 000. Il marche très bien, 150 cm3. Il a combien de kilomètres celui-là ? Ah, 54. 54 000 kilomètres. On a une voiture, alors vous l'avez certainement vu dans plusieurs de nos vlogs. On a une petite Nissan March, donc c'est les Micra en France, voilà, qu'on a acheté aussi il y a très longtemps. Et on a, alors ça, c'est pas à nous. Ça, c'est le Forza, l'ancien modèle. C'est Honda, Forza ? Forza, ouais. C'est des Forza, donc ça, c'est un très gros, gros scooter. C'est un très gros, gros scooter. Ouais, pour moi c'est énorme, je ne vous montrais pas dessus. Et ça, c'est pas à nous, c'est nos amis qui sont partis pendant le Covid, qui sont rentrés en France, et qui reviennent demain, après deux ans et quelques, ouais, sans être venus. Par contre, par contre, Philippe et Lucinda, on a une petite surprise. Il va falloir changer la selle, parce que, malheureusement, il y a quoi, il y a 10 jours ? Ouais, franchement, elle n'a pas touché au scooter depuis. Et puis, ça fait deux ans et demi qu'elle n'a pas touché au scooter, et là, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce que madame a fait il y a trois jours. Donc, on va devoir leur changer cet après-midi, donc on prend celui-là. Ouais, on va prendre leur scooter, parce que c'est plus confortable, et qu'on a pas mal de routes à faire, et qu'on n'a pas envie d'aller en voiture. Et voilà, donc c'est vrai que les Forza, ils ne ressemblent plus à ça, maintenant, ils ont changé les nouveaux. Voilà, donc c'est vrai que, bon, ne nous laissez pas des scooters à garder, parce que, voilà, il y a un monstre qui s'en occupe. Donc, voilà, on prend la route, on ne va pas forcément filmer sur la route, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Par contre, dès qu'on est un petit peu en haut, on vous montrera, on va vous montrer un petit peu, ça change de nos petites balades de Hawaï que vous voyez souvent. Et puis, vous verrez que c'est carrément autre chose, là-haut. C'est vraiment autre chose, ouais, c'est quand même quelque chose de... Il y a Poupette qui veut venir avec nous ! Elle adore la voiture, les scooters. Ah, elle, elle adore ça, ouais. Oh putain ! Elle adore se balader avec nous, si elle pouvait, elle partirait, on devait lui acheter un petit casque. Allez, let's go ! Sous-titrage ST' 501 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 On était d'abord à l'hôtel pendant 15 jours et après on avait trouvé la maison. On avait réservé un hôtel 15 jours en se disant on trouvera une maison et au bout de 15 jours on a trouvé la maison et on a déménagé. Et donc on venait manger ici tous les midis. Ça c'était la cantine donc on a retrouvé la cantine, on s'est dit on va voir si elle est toujours ouverte. 10 ans après elle est toujours ouverte. Et ils sont très gentils quand même en fait. Je m'aperçois qu'ici il y a plus de taille, c'est pas trop touristique, c'est moins touristique. Sur le quartier de Bangtao, c'est un peu reculé, c'est pas sur la grande route et ils sont gentils. Mais pourquoi tu trouves qu'ils sont méchants ou pas ? Non pas du tout mais je trouve qu'ils sont plus souriants, ils n'ont pas le masque et tout ça. Un peu plus détendu pour l'instant. Plus détendu, oui. Là la mer n'est pas loin, on ira faire un petit tour à la mer. On ira faire et on vous montrera Bangtao et Chantalé, les grosses villas et les gros lotissements. Ou à la Laguna, avec le développement qu'il y a eu. D'ailleurs il y a pas mal de choses quand on est revenus qui ont été construites qui n'étaient pas du tout il y a 10 ans. Après c'est normal, ça commence à dater. C'est normal, c'est normal. Mais c'est rigolo de retrouver la petite cantine avec les mêmes serveurs. Bon par contre je ne pense pas qu'ils nous reconnaîtraient. Non, ça c'est sûr. On a un autre petit rasteau où on est allé tout le temps le soir. En fait on est ici le midi et un autre le soir. Mais c'est que le soir donc on va voir s'il y est mais c'est pas certain. Très très bon, il était super bon. Chez Pou, c'était délicieux. Et là donc on a commandé. On a commandé, on va manger. C'est déjà 14 heures. Et puis après on continue l'aventure. Voilà la plage un peu parce que là il fait beau. On a une super journée aujourd'hui. On va aller se baigner un peu et on va manger. Qu'est-ce qu'on a pris ? Alors on a pris des petits riz en tête de nounours. Et ils donnent souvent un bouillon dans les petits restaurants aussi. Donc un bouillon de poule. Et là on a pris, Serge et moi on a pris la même chose. Mais moi aux crevettes et Serge au poulet. C'est des crevettes à la sauce huitre et avec des petits champignons. Et on a commandé aussi des gongs sarong. Donc on va vous montrer ce que c'est parce que c'est très bon. Ah ouais. Voilà donc ça c'est les gongs sarong. Ça veut dire les crevettes en pareo. Un sarong c'est un pareo. Donc au fait c'est des crevettes qui sont entourées de petites nouilles jaunes. Et qui sont frites. Et qu'on sert avec une petite sauce aigre douce. Celle-là ou c'est une sauce à la prune ? Aigre douce. C'est chaud ? Ça sort de l'huile ? Super bon. Super bon. Et franchement c'est très simple. Mais c'est très bon si vous avez l'occasion de goûter les gongs sarong. C'est très bon. On est en train de se dire que les prix étaient beaucoup moins chers. Là en tout cas pour un petit resto Thaï boui boui du bord de route. Là c'est 100 baht les gongs sarong. Donc ça fait 2,50 euros. Chez nous c'est à combien ? Chez nous c'est à 180. Donc c'est presque le double au fait. Et au fait il n'y a rien de spécial. Ils font leur pousse à macro comme tout le monde. Super bon. Et là oui c'est vrai que c'est beaucoup moins cher. Même là ce qu'on est en train de manger c'est beaucoup moins cher que le tout. Là on va en avoir pour pas beaucoup. On fait que manger de toute façon. ça se peut être encore plus gros. Et là oui, c'est beaucoup plus cher. On peut aussi... Qu'ils rèventer. C'est beau. L'est Brigitte. On... On... On s'est... Un truc. On s'est... On s'est... On... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501